L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro, bonjour Alexis Brézé. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, demain commence l'examen du budget en commission à l'Assemblée, Michel Barnier évidemment va devoir compter avec ses oppositions, mais est-ce qu'il ne devrait pas commencer par remettre de l'ordre dans son propre gouvernement ? Parce que depuis quelques jours, c'est la grande cacophonie. Et encore, je vous rappelle Dimitri que Michel Barnier a confié à la Chirakienne Marie-Claire Cargé le soin d'assuré, c'est l'intitulé inédit de son ministère, la coordination gouvernementale. Mais qu'est-ce que ce serait, je vous le demande, si ce ministère de la coordination gouvernementale n'existait pas ? Parce que vous avez raison, depuis que le Premier ministre a mis sur la table son projet de budget, mais c'est quoi qu'en stock, un festival de dissonance, on a l'impression que les ministres ne sont d'accord sur rien. On vient tout de même d'entendre le garde des Sceaux, Didier Migaud, menacer publiquement de démissionner, si les crédits alloués au ministère de Justice n'étaient pas augmentés. Alors, passons sur le fait que, de la part d'un ancien président de la Cour des Comptes, qui a passé sa vie à donner des leçons, on aurait pu s'attendre à un peu plus de sérieux budgétaires. Mais, du point de vue de la discipline gouvernementale, c'est une provocation. Je vous rappelle qu'en 2013, Delphine Bateau, alors ministre de l'écologie, avait été virée illico par Jean Macairo, exactement pour le même motif. Et puis, puisqu'on parle d'écologie, arrêtons-nous un instant sur le cas Agnès Pannier-Runacher. Vous savez, la ministre qui a déclaré, sur votre antenne, que le méchant conducteur de SUV était la cause des inondations en Seine-Maritime, et qu'il devait donc payer pour cela, parce qu'elle a bien dit ça. Bon, outre cette contribution décisive à la théorie des fluides, Agnès Pannier-Runacher nous a aussi expliqué, et elle continue de le soutenir, que pour verdir notre fiscalité, il faut absolument augmenter les taxes sur le gaz. Chez elle, c'est un peu une manie. Mais voilà, Laurent Saint-Martin, le ministre du Budget, et aussi Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement, ne sont pas d'accord du tout. Quant à Antonin Armand, le ministre de l'Économie, qui ne sait visiblement plus à quel sein se vouer, il nous dit sans rire que le Premier ministre a été très clair sur le sujet, qu'il ne s'interdit rien, et qu'il laisse toute sa place au débat parlementaire. Enfin, c'est un gag, on est en pleine confusion. Vous pensez, Alexis, que la cohésion peut revenir au sein du camp gouvernemental avec l'examen du budget à l'Assemblée ? Je crois tout le contraire. Ces batailles au sein de l'équipe gouvernementale, où, sans vouloir offense à personne, mis à part Bruno Retailleau, il y a surtout des seconds couteaux, eh bien tout cela n'est rien à côté de ce qui nous attend à l'Assemblée, où toutes les premières gâchettes écartées du gouvernement par Michel Barnier sont en embuscade. Regardez, Gérald Darmanin trouve qu'il y a trop d'impôts, Laurent Wauquiez qu'il n'y a pas assez d'économie, les LR sont bien décidés à appuyer Bruno Retailleau dans sa bataille contre la vraisemblable augmentation des crédits dévolus à l'aide médicale aux étrangers. Gabriel Attal et les macronistes s'apprêtent à soutenir Anne Jeunetel, la ministre de l'Éducation, contre la décision de supprimer 4000 postes d'enseignants. Ce ne sont pas moins de 700 amendements que les députés du prétendu socle commun ont déjà déposés. On est bien partis pour une guerre de tranchées. Mais alors que pourrait faire le Premier ministre pour l'éviter cette guerre ? Le problème, c'est que c'est sa méthode même qui se trouve mise en échec. Face à une situation objectivement désastreuse, Michel Barnier aurait pu dramatiser les enjeux, choisir son camp, en appeler à l'opinion, tenter de passer en force contre les partis. Et par calcul et par tempérament, il a décidé de faire exactement l'inverse. Minimiser les difficultés, apaiser les tensions, jouer la carte du rassemblement et composer avec les exigences de ses alliés. Résultat, il accouche d'un budget en pointillé qu'il ne peut espérer faire passer qu'au prix de marchandage de maquillons. Est-ce bien à la hauteur ? Le risque, quand on veut contenter tout le monde, c'est de ne satisfaire personne. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézé. A la lune du Figaro ce matin, la fin de vie, les soignants prêts à se remobiliser contre la loi dont Michel Barnier a annoncé le retour. Merci beaucoup Alexis.